Aujourd'hui, Opel est en convention, signe la convention avec la SAA dans le cadre de la facilitation du parcours du client de Opel. Nous avons déjà commencé à installer les bureaux de la SAA au niveau des showrooms et des services de livraison déjà du réseau de Opel Algérie. Ces bureaux serviront pour la souscription des nouvelles assurances, ainsi pour le suivi et la liaison future entre le client et le service après-vente de la marque Opel. Cette convention aussi part vers le respect des conditions prescrites sur le cahier des charges réglementant l'activité du concessionnaire automobile en Algérie pour faciliter le parcours du client. A l'époque, de coutume, vous savez bien qu'un client, quand il y a un accident de circulation, son cauchemar était d'aller chercher la pièce, d'aller chercher le réparateur, d'attendre un rapport d'expertise. Il ne lui donne pas la vraie valeur de la pièce, il ne lui donne pas la vraie valeur de la main-d'oeuvre, surtout. Maintenant, la vie est facile. S'il y a un pépin, un accident, il y a le client, appelle. J'ai été surpris, je ne vous cache pas, de constater le niveau et le degré de la digitalisation et la numérisation que la SAA avait pris comme une priorité pour faciliter la vie à ses clients. Donc le client appelle, on aille chercher son véhicule, parce que sur le contrat d'assurance SAA, il y a aussi l'assistance routière. Opel aussi a son assistance routière propre à elle. Donc le véhicule est ramené, le client ne part pas acheter la pièce, peut-être qu'il n'est pas disponible, peut-être que ses moyens ne lui permettront pas de faire face à cette réparation au début. Donc c'est un parcours de rêve, le dépannage ramène la voiture. Opel Algérie avec son résidu de distribution, ainsi que la qualité de ses collaborateurs en services après-vente qualifiés que je tiens à saluer à cette occasion. Prendre en charge la voiture du client, on appelle le client pour venir prendre ses clés et repartir avec cette voiture.